Pour certaines mamans, disons-nous la vérité, voir leurs filles souffrir autant qu'elles ont souffert dans leur vie ne les dérange pas, dans la mesure où elles pensent que c'est le juste retour des choses. Je pense que nous avons toutes vu avec effroi et choc la vidéo de cette maman-là qui voulait mettre sa fille de 17 ans dehors parce qu'elle n'a pas fait à manger pour son frère de 20 ans. Il est important de préciser que cette gamine était en train de réviser, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait à manger. Et quand bien même elle sera en train de dormir, elle n'est pas obligée de faire à manger pour son frère en fait. J'ai vu plein de vidéos réactions et moi j'ai envie de prendre les choses dans un autre sens. Pas, mais j'aimerais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Ici on se mettait du prisme aussi, du côté d'une maman qui reproduit ce qu'elle a vécu en fait. Aujourd'hui, beaucoup de mamans noires, beaucoup de mamans d'origine africaine sont en train de travailler sur le trauma parce que nous, on a ouvert notre esprit par rapport à ça. On a compris qu'on ne peut pas reproduire les mêmes schémas, on ne peut pas reproduire le même modèle d'éducation que nous avons reçu dans la mesure où traumatiser nos enfants, être violentes envers elles parce que oui, frapper les enfants à tout bout de champ c'est de la violence. Disons qu'on avait été parler mal à ton enfant, le rabaisser, l'insulter, c'est de la violence. Et nous en fait, on est en train de travailler sur nous. On essaie de guérir nous-mêmes nos traumas pour ne pas nous transmettre à nos enfants de sorte qu'on puisse casser cette lignée de douleurs transgénérationnelles. Mais pour certaines femmes qui ne sont pas encore éveillées, c'est leur norme en fait pour se comporter comme ça. On n'est pas d'accord avec la maman, mais il faut comprendre qu'elle, de son côté, elle a intégré une misogynie. Peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte, mais il y a certaines mamans qui détestent leur fille. Elle aime sa fille, mais elle déteste sa fille parce qu'elle veut que sa fille vive la même chose qu'elle. Elle veut que sa fille traverse ce qu'elle a traversé. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner à toutes les familles des enfants qui n'aient pas des enfants, n'ayez pas peur d'affronter votre douleur et vos traumatismes. N'ayez pas peur de regarder, de vous regarder dans le miroir et de vous dire que là, j'ai besoin de faire le point sur toutes ces choses négatives que je fais subir à mes enfants. Ce n'est pas normal. J'ai besoin de guérir moi-même ma propre douleur par rapport à mon histoire afin que mes enfants ne puissent pas traverser ces choses-là.